d'une bête qui s'ouvre dans une autre bête, pour vous dire, voilà. Alors mon vrai métier en fait c'est jongleur, et alors j'ai voulu, je me présente, je m'appelle Axel, donc jongleur, et je voulais vous faire juste une petite démonstration qui allie tant l'art moderne de la jonglerie, ne fuyez pas, jantes et dames, je vous aime déjà. Voici un tour qui allie tant l'art moderne de la jonglerie que l'art ancien. Ah en plus, génial, je ne sais pas, ça arrive. Allez, ouais ! Il y a la version Marie-Paul-Pierre, vous connaissez la version Marie-Paul-Pierre ? C'est le bonjour, est-ce que je peux vous emprunter à l'instant cet instrument ? Tu crois que je suis où ? Il n'y a pas les roulements de tabou, hein ? C'était la chute, c'était Marie-Paul-Pierre, hop, là, voilà, comme ça. T'avais bougé quoi ? Non, 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 non. C'est un instrument sérieux. À vrai dire, mon instrument de prédilection des points d'accord de muse. Mais un autre instrument qui se trouve ici même caché dans cette petite malette. Un instrument que vous connaissez tous, hein ? Diabolo ! Bravo ! Quelle ambiance ! Le Diabolo. Alors, le Diabolo, certains s'étonneraient peut-être de le voir dans ce cadre médiéval. Et pourtant, sachez-le, c'est un instrument très, très ancien. Un instrument qui est né il y a peu près 1000 ans de cela, en Chine, quand tu veux. C'est donc un instrument chinois et c'est sans doute la raison pour laquelle ça se manie avec des baguettes. Il y a des blagues gros, là, frère. Le Diabolo, disais-je, instrument millénaire était autrefois une arme de guerre. Ils étaient fabriqués en bambou. On les enflammait ici même sur les côtés et on les lançait très, très haut, par-dessus les murailles des villes qu'on voulait être enflammées. Un instrument renoutable, donc, qui est aujourd'hui devenu par bonheur un instrument ludique. Un jeu. Et vous avez certainement vu bien des gens jouer avec le Diabolo. Et qu'est-ce qu'on fait en général avec ? On le lance ! Eh bien, on le lance très, très haut en l'air. Et on le rattrape toujours avec une aisance déconcertante qui ne manque pas d'étonner le public. Bravo ! Bravo ! Mais ce n'est pas tout ! On peut faire encore bien des choses avec ce Diabolo. Et je suis là aujourd'hui sur un sol glissant et légèrement sabonneux pour vous faire une présentation et des capacités étonnantes de cet instrument Diabolo. Alors attention, on est parti immédiatement pour une série de figures particulièrement techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !